J'accueille maintenant l'un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Ah oui ! Ah oui, voici Olivier Magne ! Alors ça ira pour tous les e-mails que je reçois de filles me disant Thierry, il y a toujours des jolies filles dans ton émission, il n'y a jamais de beaux mecs. Je pense que ce soir, avec Olivier Magne et Arnaud Montebourg... Et nous aussi, Luc, tu sais quoi, c'est de la merde. Mais ça va, ouais. Laisse, 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 réponds pas. Et Gueluc. Oh là là. Alors là, tu vas... Et Cad. Ah oui ! Et Olivier. Ouais bon, ça va, ça va, c'est bon. Et l'équipe technique. C'est Luc qui a... Pardon. Comment ça va ? Bien, très bien. Bien. Alors vous avez 27 ans, c'est toujours vrai ? Oui, toujours. Vous mesurez 1m88. Oui. Vous pesez 95 kilos. Ouais, ça dépend. Ouais. Les périodes. C'est la baraque, le mec, quand même. Mais il est une petite caquette. Comment on fait cela ? Je serai toi, je ne ferai pas fier. Parce que tu as vu sur un terrain. Parce que quand il voit ta tête, il pourra la prendre pour un ballon de rugby. Et il aura un peu raison en même temps. Je vais rentrer dans l'ambulance, toi. Vous m'entendez les lunettes, parce que... Ouais. Elle n'est pas pas les lunettes, hein. Bon. Vous êtes flanqueur, ce qui veut dire 3e L droite. 3e L droite, ouais. Ouais. À l'AS Montferrand. Mais lui, il ne faut pas le faire chier, parce qu'il fait combien ? 11 secondes, 50 ou 100 mètres, c'est ça, non ? Ouais, par là. Et il y a plus fort que vous ? John Alomou, il va plus vite, beaucoup plus vite. Ah bon ? Même en équipe de France, il y en a qui vont beaucoup plus. Oui, mais John Alomou, il n'arrive pas à s'arrêter. Mais vous savez comment... Vous savez, comme parce que j'ai appris, il y a des secrets de votre métier qu'on ne peut pas révéler, mais moi j'ai su comment on entraîne les joueurs qui doivent jouer contre le mou. Ah oui ? Il s'entraîne contre des TGV lancés à pleine vitaine. Alors on va pouvoir jouer, là, c'était le 18 novembre 2000, donc il n'y a pas longtemps. Énorme. Ah, vous avez rebattu les All Blacks, 42 à 33, c'était à Marseille. Et vous avez marqué le 2e essai français. Et on vous admire beaucoup.